Bonjour les amis, et bien écoutez, je crois avoir trouvé quand même un peu la solution pour mon arthrite. En effet, après recherche et après avoir vu de nombreux articles comme quoi le bicarbonate de soude tamponne l'acide lactique, j'ai donc essayé et je me réveille, ça fait maintenant 3-4 jours, et je prends une cuillère à café le matin et une cuillère à café le soir. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que à partir, j'irais dire de 3-4 heures du matin, j'ai une douleur relativement violente qui revient dans mon bras. Donc, je me lève et je reprends une cuillère, les amis, de bicarbonate de soude dans du jus de citron et je rajoute un peu d'eau, je mets en charge, c'est infect. Mais, ça passe, ça passe et j'irais dire un quart d'heure, une demi-heure après, j'ai beaucoup moins mal. Je ne vais pas dire que je ne sens plus rien, mais je n'ai plus mal. Alors, pourquoi le citron, les amis ? Parce que le citron a un pH de 3 et le baking soda a un pH de 9. Et une fois métabolisé, c'est-à-dire une fois digéré, le citron devient lui aussi neuf. C'est-à-dire, ça veut donc dire que pour passer dans l'estomac, vous n'avez pas d'acide, pas trop d'acide qui se crée dans la mesure où le citron a déjà un peu été atténué, que l'acidité du citron a été atténué, mais pas trop, par le baking soda. On le voit immédiatement, c'est comme si on met de l'acide sur de la crève, vous savez, ça bouillonne, ça bouillonne, j'attends que ça ait fini de bouillonner, je secoue bien avant de boire pour ne pas boire tout ce gaz. Et voilà, donc à part ça, j'attendais, vous le savez, mes résultats, mes résultats de mes deux IRM qu'on m'avait promis pour jeudi. On est jeudi après-midi, 4 heures, je pense qu'ils vont fermer vers 5 heures, donc ça m'étonnerait. Mais comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, dès que j'ai les résultats, je vous les mets en ligne les amis. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.